Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne nouveau live de Metal Gear Solid de Twin Snakes ce soir. On reprend donc l'aventure après avoir vaincu, une première fois en tout cas, Ninja. Et on doit désormais trouver Meryl qui serait déguisé en garde. Bref, c'est parti. Et bonsoir Nanatoru, comment vas-tu ? Alors hier ça s'est pas super super bien passé. J'ai eu beaucoup de mal quand même. Notamment sur les boss. Mais je me fais craver dans tous les sens aussi. J'ai carrément perdu la main, ça c'est une évidence. Mais espérons que ce soir ça ira beaucoup mieux. J'ai beaucoup de mal avec les contrôles. Le fait aussi de pas pouvoir avancer accroupi, c'est déstabilisant en fait. Dans la plupart des jeux maintenant on peut évidemment. Dans celui-ci ça n'est pas possible. Il me semblait qu'on pouvait ranger l'arme en faisant ça. Mais vraiment, il faut carrément changer. Bref. On va retourner un petit peu en arrière. J'ai noté 2-3 trucs à récupérer. Notamment le FAMAS. Je l'avais récupéré mais je suis mort dans la foulée. Donc finalement je l'ai pas. Je crois que c'est à l'armurie. Et j'ai noté aussi... Quelques portes que j'ai rencontrées. Mais dont j'avais pas la carte d'accès. Et pour Meryl évidemment, vous vous doutez de comment on va la trouver. Grâce à ses attributs féminins. Alors, niveau 3. Hop. Ça je l'ai déjà ouverte. Ça aussi semblera-t-il. NVG. Ah. Night Vision Google. Google. Les lunettes de vision nocturne si vous préférez. Donc là faudra que je repasse de l'autre côté du champ où il y avait le tank. Pour revenir carrément au début parce que il y a un objet très intéressant. Ce sont les lunettes thermiques. Oh. là. Il y a un objet salvatif. Salut Cédric. Oh si, je te kiffe mec. T'es trop con. Instinctivement, j'ai utilisé les touches directionnelles mais c'est vrai que dans cette version, on peut utiliser l'analogique. Donc on peut se déplacer lentement. Je me suis littéralement tiré une balle dans le pied depuis le début en fait. C'est pour ça que je me fais cramer à tout bout de champ. Et aussi à cause de Cédric. Attends quoi j'entendais pas là ? Quoi ce délire ? Ah mais y'a des mecs putain. Qui est-ce là ? Qui est-ce là ? Si tu kiffes ce genre de jeu, fais Splinter Cell Conviction. Je l'ai déjà fait Conviction. C'est pas du tout la même chose. Splinter Cell c'est beaucoup plus souple en fait. Faut dire ce qui est, Metal Gear c'est un jeu qui est rigide dans son gameplay. mais c'est comme ça qu'il est censé être de toute façon. C'est fait exprès. A quel point ça tire loin ça ? Oups. Bon à la manette on va pas dire que c'est le mieux surtout s'il bouge. Là c'est rigide à Lightman, ouais grosso modo c'est ça, c'est exactement ça. Non le M9 ça tue pas, le Socom ça tue. Où est-ce qu'il est ? Je vais voir si je peux le tuer de loin. Comme le chien qui aboie de loin. Attends mais il arrête pas de bouger. Ah la balle en fait elle met un temps de ouf à arriver. C'est pour ça je comprenais pas ce qui s'est passé mais. D'accord je peux pas me mettre là. Même la caméra je crois que je l'ai pas fumé. Non. Oh j'y vois que dalle quoi. Là j'aimerais un moyen simple en fait de ranger l'arme mais je suis obligé de faire ça. Dans mes souvenirs sur le 1 c'était pas comme ça. Si je rappuyais dessus normalement ça devait rengainer tout comme ça. Salut Mona comment ça va ? Ouah c'est compliqué. C'est pas du tout adapté au mode fps en fait. Sur ce jeu et à l'époque à laquelle il a été fait les devs n'auraient pas dû se casser la tête à faire de la vélocité balistique. Bah ça c'est Kojima hein. Kojima lui il aime les trucs. Bon j'ai envie de dire réaliste mais c'est un peu faux. Puisque c'est tout sauf réaliste. Boum ça a sonné. C'est mort. En fait la profondeur de champ on a du mal à la voir là. On sait pas sur quelle ligne le truc se déplace. Enfin moi avec mes yeux en tout cas. Pourquoi il me laisse en vie ? Ça n'a aucun sens de me laisser en vie puisque de toute façon je vais mourir. Bon je voyais même pas sur quoi il était le truc. Bon je voyais même pas sur quoi il était le truc. Ça je viens de me rappeler. Je préfère Splinter Cell c'est plus propre. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ok ça c'est une chave grenade. Ok ça c'est une chave grenade. Il y a du backup. Oh là ouais il y a deux bonhommes là. Ah d'accord elles sont là. Très bien. C'est génial. Ça fait mal aux yeux mais pas mal. C'est génial. C'est génial. Tu as joué. C'est génial. C'est génial. Allons-y. Un o année. Un oint-yé br part. Un oint-yé bruit, donc un oint-yé bruit. ils sont beaucoup quand même à l'autre il est tombé en fait oh merde je suis en train de me faire capter non 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 remonte pas c'était le bouton évidemment sauf qu'il peut on 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 Non, Cédric, prends The Survivalist. Est-ce que je peux tirer depuis le conduit ? Ouais mais je peux tirer que dans les pattes, c'est nul. Oh là, oh là, vite. Thermal Goggle. Putain, j'ai vraiment un schéma pas sur quelle ligne c'est. Allez, monte plus vite là. Trop long, ça. Bonsoir Yann, comment ça va ? T'es sérieux, The Survivalist ? Tu veux que je prenne ? Ouais, bien sûr. Normalement, s'il y a des clés morts, je dois les voir avec ça. Je sais pas si c'est comme ça l'effet normalement, mais ça pète les yeux. Bon, en tout cas, j'ai récupéré ce que je voulais, c'est le principal. Il me reste le FAMAS à récupérer. L'armerie. Par contre... Non, c'était pas là en fait, c'était de l'autre côté aussi, je crois. On peut s'en passer du FAMAS. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il n'a pas de hauteur. N'importe quel étage, on s'en fout. Il faut qu'on trouve Meryl maintenant. Il n'a pas de hauteur. 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 Il y avait un Trix avec la boîte aussi. Je ne sais pas si on peut le faire dans celui-là. J'ai pas la place. Mais normalement, c'est un truc du genre ça. Quand on sort, il se met en mode freeze direct. Il faudrait que je teste. Franchement, The Survivalist, ça m'a pas de hauteur. Je crois que c'est elle. Aïe. Bohemansrom. C'est une autre chose. Je ne sais pas de hauteur. ... 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 Je n'ai pas pu se dérouler sur le solide légendeur. Tu es Meryl ? Il n'y a pas de façon que tu pourrais passer à un homme pendant longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Hey ! Les hommes ne sont pas allowed ici. Je n'ai pas de idée que tu étais tellement... Féminin. Il n'y a pas de temps pour essayer de me dérouler. En plus, c'est un waste de temps. Quand j'ai reçu, ils m'ont donné une psychothérapie pour détruire mon intérêt dans les hommes. C'est la même mentale. Tu es Meryl, bien sûr. Est-ce que tu as déroule ? Pas encore. Après tout, j'ai été dérouillé comme un soldat de génome. Donc pourquoi tu m'as changé ? Tu serais beaucoup mieux se dérouillé comme un d'entre eux. J'ai pas de dérouiller moi-même. 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 C'est pas d'énergie ? C'est vrai. Vous étiez vraiment des héros. Il n'y a pas des héros dans la guerre. Tous les héros que je connais sont ouverts ou dans la prison. Un ou un autre. Mais Snake, tu es un héros, n'est-ce pas ? Je suis juste un homme qui ne peut pas trouver la signification sur la battlefield. Il n'y a pas de gagner ou de gagner pour un mercénier. Les only winners dans la guerre sont les gens. C'est vrai. Et tu combattes pour les gens. Je n'ai jamais battu pour quelqu'un mais moi-même. Je n'ai pas de purpose dans la vie. Je n'ai pas de goal ultimatique. Allez. C'est seulement quand je suis mis en mort sur la battlefield. C'est la seule fois où je me sens vraiment vivant. La voir que d'autres personnes mourir fait que tu te sens vivant, hein ? Tu ne peux pas arrêter de arrêter la guerre. Est-ce que c'est le même pour tous les soldats dans la histoire ? Pourquoi tu n'as pas contacté avec moi ? Mon Kodak était cassé. C'est tout ? Tu ne peux pas être heureux que nous avons rencontré comme ça ? En tout cas, comment est-ce que tu m'as reconnaissé en disguise ? Je n'ai jamais oublié de une femme. Donc, il y a quelque chose que tu aimes de moi, hein ? Oui, tu as un grand but. But ? Oh, je vois. A premièrement c'est mes yeux, maintenant c'est mes but. Qu'est-ce qui est-ce que tu es? Sur la battlefield, tu n'as jamais pensé comme quoi est-ce qui est-ce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, je vais être attentif. Tu sais, je n'utilise pas la peau comme les autres femmes. Je n'ai jamais vu à moi-même dans le verre. J'ai toujours aimé ce type de femme. J'ai toujours rêvé de devenir un soldat. Mais j'étais pas mal. C'était vraiment mon rêve. Mon père. Il a été mort dans l'action quand j'étais jeune. Tu voulais suivre les footsteps de ton père? Pas vraiment. Je pensais que si je devenais un soldat, je pouvais comprendre le mieux. Et donc, tu devenais un soldat. J'ai pensé que j'étais, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je comprends. La vérité c'est que j'étais juste peur de regarder moi-même. Je suis peur de faire mes propres décisions dans la vie. Mais je ne vais pas me mentirer de moi-même. Mais c'est l'heure que j'ai pris un long, hard look à moi-même. Je veux savoir qui je suis, ce que je suis capable de. Je veux savoir pourquoi j'ai vécu la façon dont j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je veux savoir... J'ai vécu la façon dont j'ai vécu la façon dont j'ai vécu la façon. J'ai pas de chance de s'enviller ta face. Ouais. Ce n'est pas un exercice d'entraînement. Nos vies sont en train de faire. Il n'y a pas de héros ou des héros. Tu perds, tu m'as mort de la mort de l'homme. Ouais. C'est ce que ça fait fonctionner ? C'est malheureusement, c'est hors de l'armée. Où est-ce que tu trouves ce « Desert Eagle » ? J'ai trouvé ça dans l'armée. C'est un « 50 calibre Action Express ». Il y avait une pistole de SOCOM, mais j'ai choisi ceci. Donc j'ai un « left-over », hein ? C'est-ce qu'elle n'est pas assez grande pour une fille ? Maintenant tu m'entends comme une femme ? Allez, utilise ma 45. Ecoute, j'ai utilisé une brille comme ça depuis 8 ans. Je suis plus confortable avec ça que je suis avec une bra. Si nous allons aller au nord, nous devons aller à travers le bureau de l'armée de l'armée de l'armée. La route de l'armée est bloquée par glaciers. Le porte de l'armée 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 de 5. Cette carte va ouvrir. C'est dans le pocket du uniforme que je suis en train de l'armée. Il y a de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Il y a de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Ok, allons-y. Je sais ce place meilleur que toi. Je vais être point man. Fous-moi. C'est drôle, il n'y a pas de l'armée de l'armée de l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé à la musique ? Je vais garder un regard. Faut-il que vous êtes prêts, ok ? Ok. Ah bah voilà. J'aurais pas besoin de retourner à l'armée de l'armée comme ça. J'aurais pas besoin de retourner à l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Ah, j'ai peut-être accès à de nouvelles pièces là. Putain, Nanatoru, franchement. Un pantasème, c'est quoi déjà ? Ah oui, c'est pour ne plus avoir de tremblements, ça va me servir quand j'aurai le sniper. Merci encore, Nanatoru. Sale fou. T'as pas des Legos à acheter ? Bon, l'instant que je redoutais le plus, on va voir comment ça va se passer. cool. Faut... Sous-titrage ST' 501 Merci.